En début de ce journal, par une première du genre en principauté avec le trophée du club de l'écho organisé par Monaco Matin. Au départ, 150 entreprises monégasques présélectionnées, 8 seront récompensées en octobre prochain. Mais avant cela, les membres du jury se sont réunis ce jeudi. On écoute le directeur général délégué du groupe Nice Matin. La remise des trophées de l'économie de Monaco Matin est en parfait prolongement avec la création du club de l'écho de Monaco Matin, qui s'est créé il y a près de deux ans avec le soutien de la Chambre de développement économique et de l'ensemble de nos partenaires de prestige qui nous permettent de vivre au jour le jour l'activité économique de Monaco. On a une équipe de terrain qui est présente tous les jours sur place à Monaco. On a une équipe de magazines économiques de Monaco Matin qui est également située entre Monaco et le journal et qui a ratissé l'ensemble de la principauté pour trouver les perles économiques de ce fabuleux pays. C'est particulier à Monaco, c'est aussi très surprenant, parce qu'on a à la fois sur toute petite surface des entreprises qui sont présentes à la fois dans les Alpes-Maritimes à Monaco, mais aussi dans le monde entier, qui sont tournées à la fois sur l'industriel, sur les services et sur l'innovation. Donc on a en très peu de place un panel et une représentation qui est très très large des entreprises.